Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de points focales. En fait c'est vraiment une façon de peindre, de réfléchir un petit peu sa peinture, qui va vous permettre de donner beaucoup plus d'intérêt dans vos oeuvres, dans vos peintures, vraiment d'essayer de balader l'observateur dedans pour qu'il y trouve plus d'intérêt et puisse la regarder pendant plus longtemps. Donc je vais rapidement vous expliquer pourquoi c'est intéressant de le faire, et puis après je vais vous donner trois méthodes pour arriver à construire vous-même simplement les points focaux dans vos peintures. Je trouve que c'est vraiment très important de faire ça dans sa peinture, d'y réfléchir, de trouver un endroit où l'observateur va vraiment regarder, d'essayer de le promener un peu, de lui proposer un chemin. Une autre méthode c'est vraiment de choisir un chemin dans sa peinture en imaginant tout un parcours. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, en utilisant les lignes directrices, les contrastes, etc. pour vraiment promener l'observateur dans toute sa peinture. Aujourd'hui on va vraiment parler de définir une zone, quasiment un point dans sa peinture qui va vraiment concentrer tout l'intérêt de l'observateur dessus. C'est exactement comme dans la peinture ici, en fait si on regarde bien les différents éléments que j'ai mis en place, on va tout de suite se recentrer sur le soleil qui est au milieu de la peinture et c'est ce que j'avais voulu faire. Aujourd'hui on va en parler un petit peu avec différentes méthodes, on va en voir trois et je vais m'appuyer sur la peinture qui est juste ici où j'en ai utilisé deux différentes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis n'oubliez pas qu'en ce moment je propose des séances de conseils personnalisés gratuites. La séance d'essai est gratuite pour qu'on puisse voir ensemble vos peintures, les regarder, que je puisse vous donner peut-être quelques conseils, que vous me posiez toutes les questions que vous voulez. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le premier lien dans la description. La première méthode pour construire un point focal dans sa peinture, qui est un petit peu la plus logique qu'on rencontre vraiment au quotidien, c'est d'utiliser la perspective. De façon naturelle, notre regard va suivre les lignes de fuite de la peinture, il va chercher le point de fuite et du coup, assez naturellement, on va se retrouver à regarder le point de fuite. Et donc si vous arrivez à mettre tout l'intérêt de votre peinture au niveau du point de fuite, que ce soit un portrait, par exemple un visage, et puis il y a un bâtiment autour qui va amener le point de fuite au niveau du visage pour qu'on ait vraiment envie de le regarder, que ce soit mettre un bateau au niveau de la mer avec tous les bâtiments qui pointent vers cet endroit-là. On peut imaginer plein plein de configurations. Mais vraiment utiliser les lignes de fuite comme ça et placer votre centre d'intérêt au niveau du point de fuite, ça va être une très bonne méthode, assez simple à mettre en place en fait, pour créer le point focal. C'est notamment ce que j'avais utilisé dans cette peinture juste ici et puis dans pas mal d'autres, où en fait faire quelques bâtiments à droite à gauche dans sa peinture, ça permet de mettre des lignes de fuite qui vont pointer vers le point focal, ici le soleil comme je vous ai dit, sans que ce soit trop visible en fait, parce que si on fait vraiment un couloir d'arcade qui pointe avec un visage à la fin, ça va faire très très joli, en fait ce sera trop évident, donc ça dérange un petit peu. Alors qu'en dispersant quelques bâtiments comme ça qui pointent quand même vers le soleil, le regard tend à regarder là où on veut, mais ça fait quelque chose de moins évident, d'un petit peu plus subtil, et du coup pour l'observateur c'est plus agréable. Si vous regardez dans les peintures classiques, vous pouvez voir dans différents musées, au Louvre, je ne sais pas où, en France, vous pouvez voir que c'est une méthode qui est souvent utilisée en fait, pas de façon très évidente avec des bâtiments qui vont faire toute la peinture et des lignes de fuite qui vont vraiment se concentrer, mais de façon un peu plus subtile en utilisant un petit chemin qui va se diriger vers le point focal, en utilisant la ligne du rivage, en utilisant un bateau, en utilisant le mât, une maison, enfin voilà, plan de petits éléments comme ça dispersés dans la peinture qui en fait au total vont guider votre regard vers le point de fuite, alors qu'en fait ce n'est pas évident au premier regard. Une autre façon de faire c'est aussi d'utiliser par exemple les nuages en dessinant une sorte d'arc de cercle dans le ciel avec les nuages, du coup votre regard de façon automatique va chercher le centre de ce cercle qui va devenir le point de fuite, du coup vous pouvez placer votre point focal à cet endroit-là, vous pouvez utiliser aussi les arbres qui vont faire par exemple un cercle, un effet de vignettage un petit peu dans votre peinture, enfin voilà, il y a plein plein de méthodes en utilisant la perspective pour jouer là-dessus. C'est des méthodes qui sont pas mal quand on débute comme ça sur les points focaux pour s'entraîner en fait parce que c'est vraiment au niveau du dessin que ça va se jouer parce que vous allez faire vos lignes de fuite qui vont se croiser à l'endroit où vous voulez faire votre point focal, vous allez mettre ici un petit personnage, vous allez mettre un animal, quelque chose à regarder comme ça d'assez sympa. Donc voilà, c'est vraiment au niveau du dessin que ça se joue, donc je trouve ça assez facile à faire, vous faites juste votre point de fuite là où vous voulez mettre votre point focal et puis en fait le tout va jouer. La deuxième façon de construire votre point focal qui est un petit peu plus subtil que la première parce qu'elle est vraiment au niveau de la peinture cette fois, c'est d'utiliser les contrastes pour créer de l'intérêt à un endroit précis dans votre peinture. Vous pouvez voir notamment par exemple que juste ici sur la peinture, l'endroit vers lequel votre regard se porte, surtout vu que vous la voyez d'un petit peu loin, ça va vraiment être sur la zone du soleil qui est très très claire avec le bras du personnage très foncé juste à côté, ça fait des lignes très franches avec un contraste très très puissant quasiment entre le noir et le blanc, ce qui fait que le regard est porté à cet endroit-là par la différence de contraste qui est vraiment la plus forte dans toute la peinture. L'élément que vous ne voyez peut-être pas, c'est qu'à cet endroit-là, il y a aussi la partie blanche qui est un tout petit peu jaune chaude alors que la partie foncée est un peu bleutée, ce qui fait que c'est des couleurs complémentaires très éloignées sur le cercle chromatique et du coup ça attire encore plus le regard parce qu'il y a un contraste au niveau des valeurs claires et foncées et il y a un contraste au niveau des couleurs en tant que telles. C'est donc en fait la deuxième façon de construire son point focal, c'est d'utiliser les contrastes les plus forts à l'endroit où vous voulez que le regard se porte. Ça marche très très bien. Vous faites par exemple sur une feuille blanche un petit point noir ou sur une feuille noire un petit point blanc, votre regard va se porter tout de suite à cet endroit-là alors que si vous faites un point gris un peu moyen, vous le regarderez moins. Donc en fait c'est juste que le regard va être attiré par ce qui choque le plus, en fait le contraste le plus grand. C'est pour ça que dans ma peinture ici, j'ai essayé de faire tous des tons un petit peu moyens au niveau des valeurs dans toute ma peinture et puis garder les contrastes les plus forts pour cet endroit-là du soleil avec quelque chose de très très puissant au niveau de la lumière. Ça renforce ma lumière d'un côté et puis en tant que telle, ça donne de l'intérêt à la peinture parce que ça fait un point focal vers lequel on a envie de regarder. Alors il faut faire attention avec ça à ne pas faire des frontières trop trop franches sinon ça peut être un petit peu bizarre parce qu'avec la lumière très franche, en fait ça va faire un espèce de petit halo lumineux autour qui est sympa à peindre. Mais vous pouvez aussi penser que quand vous voulez faire des contrastes très forts comme ça, vous pouvez utiliser la netteté des frontières pour changer votre point focal d'endroit. C'est-à-dire qu'ici, j'ai essayé de faire des frontières très très nettes entre le noir et le blanc, entre le bras du personnage et puis le soleil. Alors que toutes les autres frontières, j'ai fait quelque chose d'un tout petit peu flou qui va faire qu'il y a un espèce de petit dégradé entre les deux valeurs extrêmes. Donc en fait, il y a moins de différence au niveau du contraste alors que vraiment au niveau du bras et du soleil, j'ai laissé une frontière très très nette, c'est vraiment un trait tout droit. Donc là, il y a le contraste le plus fort. Donc il faut utiliser un petit peu ces effets de flou, comme vous le sentez avec l'entraînement, pour jouer sur le point focal et le placer à un endroit ou à un autre. Et enfin, la dernière méthode dont je voulais vous parler, c'est des détails. C'est seulement la méthode un petit peu plus compliquée à mettre en place. Il faut plus d'expérience, plus de connaissances de sa peinture. C'est ce que j'ai essayé de faire ici sur le visage et puis le haut du buste du personnage. En fait, c'est que si dans une zone, vous concentrez beaucoup beaucoup de détails, c'est-à-dire plein de petites touches avec pas mal de contraste parce qu'il va y avoir des clairs et des foncés juxtaposés comme ça, vraiment plein de petites touches, des teintes un petit peu différentes de couleurs, de valeurs, etc. Vraiment très concentrées à un endroit de votre peinture, sur une petite zone. Et bien, ça va beaucoup attirer le regard à cet endroit-là. Alors, je sais que ça fonctionne. C'est dû à plusieurs effets un petit peu concomitants comme ça. C'est d'un côté qu'il va y avoir pas mal de contraste parce qu'il y aura des petites touches claires, des petites touches foncées. En plus de ça, on va chercher un petit peu ce qui se passe à cet endroit-là. Donc, le regard va essayer de regarder plus là. Et puis, comme il y a plus de détails, ça donne un effet un peu plus réaliste avec tout ce qu'il peut y avoir dans la nature par rapport au reste qui va paraître un tout petit peu flou en fait par rapport à la zone détaillée. Donc, naturellement, le regard va se porter à cet endroit-là exactement comme un effet de flou dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est vraiment un effet super intéressant, je trouve, parce que ça vous permet de faire une peinture globalement qui n'est pas super détaillée comme j'ai fait ici. Et puis, de concentrer votre temps et votre énergie pour faire les détails sur une petite zone. Par exemple, ici, le visage, la côte de maille, etc. On peut imaginer différentes zones. Et comme ça, vous allez mettre tous les détails que vous voulez à cet endroit-là. Comme ça, vous êtes dans un temps raisonnable. Si j'avais essayé de tout détailler de la même façon, ça aurait été très très long. Comme ça, vous concentrez votre effort à un endroit. Et en même temps, ça va donner beaucoup d'attention à cet endroit-là. En fait, ça rend la peinture plus intéressante que si j'avais essayé de tout détailler parce que là, ça aurait été complètement surchargé. Donc, voilà pour les trois méthodes dont je voulais vous parler pour arriver à construire des points focaux dans vos peintures, vraiment donner plus d'intérêt à vos peintures. On voit tout de suite la différence. Une peinture où l'artiste a réfléchi à son point focal, au chemin qu'allait prendre le regard dans sa peinture. En fait, d'un coup, on va le voir. On a envie de se promener, d'aller regarder précisément à cet endroit-là. Alors qu'une peinture où ce n'est pas réfléchi, elle peut être très jolie aussi. Mais on va avoir moins d'intérêt parce que notre regard ne sera pas attiré par quelque chose en particulier. Donc, on va juste la balayer d'un regard et puis passer à autre chose. Après, bien sûr, c'est amusant de s'amuser avec les trois méthodes, de faire un petit peu un mix. Ce n'est pas ici, c'est plus sur les peintures derrière moi où il y a pas mal de lignes de fuite. Ici, j'ai joué du coup avec les détails sur le personnage et puis avec les contrastes dans la zone du soleil. Vous voyez que du coup, il y a deux points focaux comme ça, distincts dans la peinture. C'est simplement parce que j'avais envie qu'il y ait un point focal quand on la regarde de loin. Là, de loin, on va voir que les contrastes au niveau du bras et du soleil. Ça va être le point focal qu'on a envie de regarder. Regarder la lumière du coucher de soleil, les nuages, etc. Et puis à l'inverse, quand on va s'approcher, on va commencer à voir tous les détails au niveau du visage, dans la barbe, les petits poils, les effets de lumière parce que la lumière lui vient de derrière. Donc, il y a un petit peu le haut du crâne qui reflète. Pareil dans l'autre sens. Il y a plein de petits jeux de lumière que je me suis bien amusé à faire. Donc, de près, on va regarder le visage du personnage très détaillé que j'ai essayé de faire alors que de loin, on regarde la zone du soleil et plutôt le coucher de soleil de façon générale. Je trouvais ça sympa de faire ce petit jeu comme ça quand on est loin ou près, on ne voit pas vraiment la même peinture. Ça donne un petit peu d'intérêt. On a envie de regarder ce qui se passe entre les deux. Donc, voilà, je me suis amusé avec ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aussi, amusez-vous avec les points focaux dans vos peintures. N'hésitez pas à reprendre aussi d'anciennes peintures où vous n'y avez pas vraiment réfléchi. Regardez s'il y en a un qui s'est construit de lui-même avec de la perspective ou des contrastes pendant un coucher de soleil, par exemple. Et puis sinon, essayez de l'ajouter. Faites une zone qui est très détaillée. Faites un petit peu plus de contrastes à cet endroit, etc. Ça peut être marrant comme ça de reprendre une vieille peinture et essayer de construire quelque chose à l'intérieur. Une autre façon de voir les choses aussi pour les peintres un peu plus confirmées parce que ça, c'est plus subtil à construire. C'est que tous les effets dont je vous ai parlé, ça marche aussi à l'opposé. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser les contrastes à l'opposé, c'est-à-dire faire beaucoup, beaucoup de contrastes partout excepté dans une zone. Et du coup, l'œil va se porter sur la zone qui n'a pas de contraste. Et avec les détails, c'est la même façon. Il y a certains peintres qui vont détailler toute la peinture sauf une zone. Et c'est cette zone-là qui va attirer le regard par contraste avec le reste, en fait. C'est un peu plus compliqué à mettre en place. Et puis, je ne connais pas très bien ces méthodes, donc je n'en ai pas parlé. Mais c'est aussi des choses à essayer qui sont assez marrantes. Amusez-vous bien à peindre avec tout ça. Nous, on se retrouve bientôt. Portez-vous bien, peignez bien. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501